A l'origine de massacre de Wounded Knee, en fait c'est un accident. En réalité, en 1890, les Sioux sont au bout du rouleau, le bison qui faisait leur vie est exterminé, leurs enfants s'envoyaient dans des écoles pour devenir américains et à ne plus parler la langue, leurs institutions sont détruites, et il y a un mouvement messianique qui apparaît, le Christ leur apparaît, le Messie, et leur dit « j'étais le dieu des blancs, mais ils m'ont crucifié, ils m'ont rejeté, je suis désormais le dieu des Indiens, venez avec moi au paradis et voyez, vos parents ne manquent de rien, il y a des bisons partout, quand on tue un bison, il renaît immédiatement, c'est l'abondance, tout le monde est heureux, et les blancs vont partir, ils vont disparaître. » Les Américains prennent peur d'un mouvement qui promet leur disparition, et donc on envoie l'armée dans les réserves pour mater les troubles, et à l'occasion de l'arraisonnement d'une troupe d'environ 400 personnes, dont des vieillards, des femmes et des enfants, l'armée désarme les guerriers, et au moment du désarmement, un coup de feu part du côté indien, et une fusillade s'enclenche qui entraîne une tuerie, et le massacre des femmes, des enfants et des vieillards. Alors il y a une différence entre l'histoire et l'archéologie, l'histoire, pour aller vite, quitte à être un peu caricaturale, l'histoire, ça repose sur ce qui s'est dit des événements, ce que les gens en ont dit, ce dont ils se souviennent. Et l'archéologie, ça s'intéresse aux choses matérielles, c'est-à-dire ce qu'ont fait les gens et ce qui leur est arrivé. Et puis aussi l'archéologie, ça fonctionne avec les traces et les strates, c'est-à-dire que ça s'intéresse pas seulement à l'événement lui-même, mais à la manière dont cet événement résonne, si vous voulez, dans tous les passés qui lui succèdent. Comment cet événement est rejoué, remis en jeu, à partir du moment où il est remémoré dans les passés qui le suivent. La notion de génocide, c'est une notion compliquée, sur laquelle il n'y a pas de consensus aujourd'hui, parce que c'est à la fois une notion historique, il y a eu des génocides, le génocide juif est le premier d'entre eux, mais il y a aussi le génocide Khmer, il y a eu aussi un génocide de Rwanda, il y a eu plusieurs génocides dans le courant du XXe siècle. Et à l'origine, c'est une notion pénale, c'est-à-dire c'est un juriste qui s'appelle Lemkin, qui a défini, il a dit, bon, il y a le crime d'homicide quand on tue une personne, mais il y a un crime nouveau qui apparaît avec l'Allemagne nazie, c'est le crime de tuer un groupe, un génocide, un peuple. Et donc, comme dans toute notion juridique, la question de l'intention se pose. C'est la différence entre un homicide involontaire et un meurtre ou un assassinat. Il est prévu, il est délibéré. Et finalement, la notion de génocide s'est trouvée restreinte du point de vue juridique à la question de l'intention. Les nazis avaient indiqué qu'ils avaient l'intention d'exterminer tous les juifs, mais les américains n'ont jamais dit qu'ils voulaient exterminer toute la population amérindienne. Et les gens qui travaillent sur les génocides aujourd'hui, les historiens, les sociologues, sont plus attentifs à ce qu'ils appellent le processus génocidaire. C'est-à-dire que pour que le massacre, pour que la tuerie se déclenche, il faut qu'elle soit préparée par un substrat, pour utiliser un terme archéologique. C'est-à-dire qu'il faut que juridiquement, on ait préparé le déclassement, la déshumanisation de ceux qui finalement, de ceux à qui finalement on refuse le droit de vivre. Et le massacre, il suffit d'une étincelle pour qu'il se déclenche. Wounded Knee se place tout à fait dans cette situation-là. Les Indiens sont ceux qui sont destinés à s'effacer devant la civilisation, tandis que ceux qui sont destinés à prospérer en Amérique, c'est les colons, les Américains, les nouveaux venus. Le rapprochement entre les Indiens et les Gaulois, il paraît étonnant et un peu déplacé au premier regard. Mais en fait, c'est une histoire qui est très très proche. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui se ressemblent beaucoup. Ce sont des sociétés guerrières, des sociétés dans lesquelles la guerre repose sur la cavalerie. Ce sont des sociétés qui sont des sociétés agressives, qui ont une phase d'expansion. Et puis sur le tard, elles se sont retrouvées dans une position défensive où elles étaient envahies, où elles se sont défendues, où finalement elles ont été conquises, vaincues, colonisées. Et au cours de ce processus de colonisation, ce qui est arrivé aux Indiens est à peu près la même chose que ce qui est arrivé aux Gaulois. On perd les institutions, on perd la religion, et pour finir, on perd la langue. On ne parle plus gaulois aujourd'hui. Le français, c'est une langue évoluée du latin. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était... Alors évidemment, on ne peut plus savoir du côté des Gaulois. Ça s'est passé il y a 2000 ans. Mais du côté des Indiens, ce n'est pas si loin, c'est il y a 130 ans. Donc ce qui m'intéressait de voir, c'est comment la mémoire de ces événements résonne encore dans le présent, comment c'est vécu et comment c'est perçu. Et j'ai été très frappé de voir qu'en fait, les guerres indiennes ont encore une marque extrêmement profonde dans la société américaine, et en particulier chez les Amérindiens. Les Indiens utilisent le terme de guérison de l'âme. Pour eux, la justice est d'abord une justice réparatrice. Et c'est en cela qu'il y a une contradiction avec la justice américaine, la justice occidentale. Pour eux, chacun doit chercher les moyens de réparer la blessure qui était commise dans le passé. ceux qui en souffrent, évidemment, mais aussi ceux qui l'ont créé doivent travailler avec ceux qui en souffrent. Et ça, c'est une vision complètement amérindienne qui se heurte à une impossibilité du côté américain. Les Indiens, lorsqu'ils ont été capturés, étaient sous statut de prisonniers de guerre. Donc leur accorder des réparations, ça voudrait dire que si on accorde des réparations aux Indiens, pourquoi pas aux Allemands, pourquoi pas aux Coréens du Nord, aux Vietnamiens, aux Irakiens, aux Japonais, etc., à tous les anciens ennemis de l'Amérique. Les Indiens ont voulu aussi qu'on supprime les médailles d'honneur. Il y a eu 20 médailles d'honneur, la plus haute distinction accordée à l'armée américaine. 20 médailles d'honneur pour Wunduthni, alors qu'il n'y en a que 4 pour le débarquement de Normandie, où il y a près de 60 000 hommes. Donc vous voyez la disproportion. Et là encore, si on examine les médailles décernées pour des faits de guerre, pourquoi pas regarder les médailles accordées à la guerre du Vietnam, à la guerre du Golfe, enfin bref, à toutes les guerres américaines. Donc on ne peut pas s'en sortir. Et la condition pour la guérison de l'âme, je pense qu'elle est la même pour tous les peuples. Il est d'abord que la vérité soit établie sur ce qui s'est réellement passé, parce que pour l'instant, elle ne l'est pas. Et c'est l'objectif de ce travail, en fait, c'est de faire surgir la vérité du sol, la vérité des archives du sol. Et puis c'est la justice aussi. Sinon, on est dans des mesures symboliques qui sont peut-être sympathiques. On va faire des fêtes ensemble, on va faire des barbecues, on va faire des matchs de foot, mais on ne guérira pas le traumatisme extrêmement profond qui est infligé aux populations amérindiennes. Les valeurs collectives des populations des plaines sont vues comme aux antipodes des valeurs de la société américaine. En particulier, il y a beaucoup de pratiques collectives. Il y a notamment ce qu'on appelle la pratique du giveaway. C'est justement, quand il y a eu un deuil, la collectivité fait un don collectif. Et ça, ces pratiques-là, elles sont désignées comme socialistes par les autorités américaines. Donc il y a un aspect collectiviste, si vous voulez, dans la société amérindienne qui est en contradiction avec la société américaine. Mais là où c'est intéressant, c'est que chaque culture est toujours extrêmement fluide, variable, plastique. Et donc ce qui s'est passé, c'est une sorte d'adaptation, en quelque sorte. Pour ménager les moyens de survie, les communautés autochtones ont été obligées de se couler dans certains des modes de vie américains. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire à observer. Par exemple, une des obsessions des autorités américaines, c'est de les sémentariser et de transformer ces nomades en agriculteurs éleveurs. Et donc de leur construire des maisons fixes. Et c'est tout à fait intéressant parce qu'ils n'ont pas l'usage de ces maisons. Et donc aux grands dames des gérants des réserves, ils n'occupent pas toutes les pièces. Ils n'occupent qu'une seule des pièces et puis les autres servent de débarras. De même, ils n'aménagent pas quand vous allez dans les réserves, encore aujourd'hui, vous voyez énormément d'immondices et d'épaves qui traînent autour des mobilomes. Les Amérindiens avaient toujours fait ça, mais c'est avec des déchets organiques, avec de l'écorce, des pots, des choses qui ne survivent pas. Là, c'est des produits industriels. Donc immédiatement, ça change complètement. Donc il y a une sorte d'adaptation, si vous voulez, des modes de vie amérindiens au mode de vie américain qui est assez fascinant à observer. Et qui est aussi des éléments de leur résilience. Sous-titrage ST' 501